Pratiquer un massage cardiaque, un geste qui sauve, même une vie à quatre pattes. Le bouche à truffe ou la manœuvre d'Aimlich version canine. Des techniques les plus complexes aux gestes les plus simples qui parfois suffisent à éviter le pire. Dans des cas comme les cas de coups de chaleur, chose qui arrive beaucoup, là ça va être la période, il y a vraiment des gestes de première urgence à faire pour optimiser les chances de survie. Si on ne fait rien et si on met du temps à rejoindre le vétérinaire, l'état de santé de l'animal ça va être très compliqué. Après deux jours de formation, professionnels et particuliers savent désormais gérer l'urgence, comme un relais entre l'animal et le vétérinaire. J'ai notamment un cheval qui a donné un coup de sabot à ma chienne et elle est tombée inconsciente. Et donc les gestes à faire pour transporter son chien, l'emmener au vétérinaire, les premiers gestes que j'aurais pu faire, il y a pas mal de choses que je n'aurais pas refaites. Je suis éducateur canin et sachant que je suis en contact avec la clientèle, c'est important pour moi de pouvoir connaître les gestes de premier secours pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible et éventuellement sauver la vie des chiens. Prochaine formation dans la région, les 5 et 6 mai à Perpignan. Comptez tout de même 180 euros pour les deux jours. C'est une côte qui est juste ici. Donc au milieu...